Quels sont les différents types d'éruptions néonatales ? Il existe plusieurs types d'éruptions cutanées néonatales, notamment le muguet, l'acné néonatal, le berceau et le milium. Le traitement des éruptions néonatales dépend du type d'éruption développé par le nourrisson. La plupart des éruptions cutanées néonatales sont inoffensives et disparaîtront d'elles-mêmes en quelques semaines ou quelques mois. Toute éruption cutanée qui se développe accompagnée de fièvre, de taux ou de léthargie doit être immédiatement examinée par un médecin afin d'éviter une infection grave ou d'autres problèmes de santé. L'acné néonatale, également appelé bouton rose ou acné de bébé, se caractérise par de petits points blancs entourés d'une peau rouge et irritée. Cette éruption est fréquente chez les nouveaux-nés et apparaît normalement sur les jouets le front à la naissance ou quelques semaines après la naissance. L'acné néonatale est le résultat du contact d'un bébé avec des hormones dans l'utérus. Cette affection cutanée n'est pas grave et disparaîtra progressivement au bout de quelques semaines ou quelques mois sans traitement. Une autre des éruptions néonatales courantes est le berceau, caractérisé par la formation de plusieurs croûtes graisseuses, croustillantes, épaisses et jaunes sur le cuir chevelu. Le berceau peut sembler irritant et douloureux, mais l'éruption cutanée n'affecte pas du tout le bébé. Le berceau disparaîtra au bout de quelques mois. Pour détacher les croûtes et accélérer le nettoyage, brossez doucement le cuir chevelu et lavez les cheveux de bébé tous les jours. Pour les éruptions cutanées qui ne disparaissent pas, consultez un médecin. Milium, également connu sous sa forme plurielle, milia, est commun chez les nourrissons et se caractérise par de petites bosses blanches sur le visage. Le développement de milium chez les nourrissons est le résultat de poches de peau piégées qui ne sont pas correctement éliminées à cause des glandes sébassées qui se développent encore. Il existe trois types d'éruptions cutanées néonatales au milium, les perles primaires, secondaires et hebstains. Premium milium se développe sur une peau saine, secondaire et une affection cutanée secondaire, et la variété de perles hebstains se développe sur le toit de la bouche. Aucun traitement n'est nécessaire, car milium disparaîtra progressivement en quelques mois. Le muguet est une éruption néonatale caractérisée par un enrobage similaire à celui du fromage cottage ou du lait dans la bouche du bébé et résultant d'une prolifération excessive de levure dans le corps. Le muguet peut être douloureux pour un nourrisson et nécessite parfois un traitement. Pour traiter cette éruption néonatale, un médecin vous prescrit un médicament fongique oral qui doit être appliqué dans la zone indiquée. Pour les mères qui allaitent, les médecins recommandent également d'appliquer le médicament sur la région du même long de la mère afin d'éviter le risque de transmission de l'infection. Le muguet disparaît généralement après quelques semaines.